bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la citizen con même si l'ensemble des présentations parlait de la 3.3 l'une d'elles se concentrait sur la 3.4 il s'agit du nouveau modèle de vol dont nous avons une très belle démonstration durant la convention adieu le bouton afterburner enfoncé pendant des heures entières pour réussir à décoller d'une planète adieu également la vitesse de croisière qui s'en va prendre des vacances dès que l'on fait le moindre mouvement vous avez maintenant un objectif de vitesse qui apparaît sur votre affichage en fonction de la position de la manette des gaz si vous faites un virage brusque et que votre vitesse diminue elle reviendra automatiquement à sa valeur d'origine à moins que vous soyez en mode découplé dans quel cas le système ne sera pas automatique la jauge de droite vous permettra de régler la capacité de vos moteurs permettant d'avoir des accélérations plus douces ils ont aussi effectué quelques changements pour les personnes possédant un autas lorsque vous abaisserez votre manette des gaz votre vaisseau conservera sa vélocité jusqu'à ce que vous allumiez les rétrofusées à contrario si votre manette des gaz est à son maximum les rétrofusées vous ralentiront et dès que vous relâcherez le bouton vous serez ramené à votre vitesse initiale parlons maintenant afterburner et bien il n'existe tout simplement plus pour atteindre la vitesse de croisière il vous suffira de laisser partir votre vaisseau en avant à pleine vitesse le système de couplage se chargera de limiter votre capacité à virer vous évitez des terribles latérales et le boost dans tout ça me direz vous et bien il s'appelle maintenant afterburner vous offrant maintenant un vrai gain d'accélération lorsque vous appuyez dessus seulement cela aura des conséquences sur la durée de vie des moteurs toutes ces automatisations sont fantastiques mais comment faire si je ne veux pas être à la vitesse de croisière et bien il vous suffira d'activer le limiteur de vitesse besoin apparaître de petits curseurs représentant une fourchette de vitesse dans laquelle vous resterez peu importe ce que vous faites et si vraiment vous ne voulez rien de tout cela et que vous êtes un vrai pilote à la dure la nouvelle version du mode découplé vous offrira tout ce dont vous avez besoin pour cette refonte du modèle de vol une revisite de tous les composants impliqués a été fait allant jusqu'au principe même du fonctionnement des moteurs et étant aujourd'hui basé sur le système basim r autrement dit les moteurs ioniques ces moteurs utilisent la ionisation d'un gaz dans une chambre puis un supraconducteur pour créer une accélération du gaz et donc une propulsion évidemment dans star citizen c'est une anticipation de ce que pourraient être ces moteurs dans le futur avec ce nouveau système chacun de vos réacteurs sera géré séparément y compris ceux de manoeuvre vous pourrez agir en temps réel pour ajuster le comportement de votre vaisseau en fonction des situations et des besoins cela comprend la limitation de capacité l'overclocking et évidemment la gestion de chaleur qui dit nouvelle capacité dit nouveaux problèmes si vous faites surchauffer vos moteurs trop souvent ils commenceront à perdre en puissance et pourront aussi avoir des ratés pouvant vous mettre dans des situations très dangereuses le nouveau modèle de vol était aussi l'occasion de donner plus de personnalités aux vaisseaux permettant au gladius d'avoir une réelle différence avec un hornet pour travailler efficacement sur tous ces changements il faut des outils performants une fois de plus si j a donc développé ses propres outils en y intégrant un calculateur évitant ainsi aux développeurs de devoir faire des calculs inutiles comme la conversion de la vitesse maximum en puissance moteur et rendant ces modifications immédiates nous avons vu jusqu'à maintenant tout ce qui concernait l'espace mais star citizen c'est aussi le vol atmosphérique il ya quelques temps nous avions vu un premier ajout du drag ou résistance et cette fois ci c'est le lift qui est ajouté donnant un avantage certain aux vaisseaux aérodynamique car moins votre vaisseau sera profilé plus vous aurez du mal à tourner la résistance devient beaucoup plus dynamique elle aussi et plutôt que d'avoir une limitation numérique de votre vitesse c'est la résistance elle même qui vous empêchera d'aller plus vite mais cela veut aussi dire qu'en overclockant vos moteurs et en prenant quelques risques vous pourrez dépasser cette limite il faudra attendre encore un peu avant de pouvoir tester tout cela mais en attendant ne vous habituez pas trop au vol dans l'atmosphère de hearston cette vidéo est maintenant terminée merci à tous d'avoir regardé j'espère qu'elle vous a plu merci aux tipeurs pour leur soutien vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux ainsi que sur le discord roxy la rotule les liens sont dans la description si vous souhaitez soutenir la chaîne vous pouvez faire un tour sur notre tipeee mais aussi partager cette vidéo vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater moi je vous dis à très bientôt bisous des étoiles je vous dis à très bientôt